Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Naysac Sanchez, avec qui nous produisons aujourd'hui Talk & Taste, 15ème édition. Et nous n'allons pas nous arrêter là, parce que l'Afrique a besoin de ses talents, de ses talents contemporains que vous représentez, que nous représentons, et c'est à travers les actions que nous faisons au quotidien que l'on fait briller notre nouvelle Afrique. Le rêve ultime en tant que tout africain, c'est qu'aujourd'hui, que les gens émigrent, du reste du monde belle Afrique. Et je rêve que l'Afrique, où tout le monde, les jeunes filles, les jeunes garçons, ont accès à l'éducation, que la déscolarisation des femmes, des filles, soit démodée en Afrique. Et mon rêve, c'est d'essayer de piloter une autre manière de faire de l'aide au développement sur une région spécifique, qui est une région frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina. C'est l'épicentre de beaucoup de choses. Je rêve vraiment qu'un jour, nous tous, africains, qu'on puisse produire vraiment des produits compétitifs et qui sont consommés par les Africains avant même de s'ouvrir sur les autres continents. Alors ma vision, mon rêve africain, et parce que je sais que l'heure est venue, et que les Africains, les êtres humains, je dirais, se réapproprient leur histoire, fassent un retour à la source, aux sources. Certains disent Sankofa, je dirais que le chat retrouve sa voie en tant que lion et rugisse le plus grand rugissement possible pour reprendre sa place. Parce que chaque communauté, chaque communauté qui existe sur cette planète a un rôle à jouer. Et le rôle de la communauté africaine manque à l'humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada